coucou amis taureaux vierges et capricorne je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies solaires qui aura lieu en taureau pour la période donc du 20 avril au 20 mai prochain prochain période où le soleil rentrera dans le signe du taureau et donc durant cette période avec cette énergie solaire cette énergie solaire qui nous invite à la matérialisation à la concrétisation à la mise en lumière donc ces énergies solaires favorisent à trouver sa stabilité sa sécurité mais également à se connecter au plaisir des sens le taureau est relié à l'énergie du pape dans le tarot donc le pape qui nous invite à l'écouté à la transmission à la bénédiction et à l'engagement c'est vrai j'ai pas mis les cartes excusez moi je les fais pour les autres signes n'y a pas de raison donc on a des énergies donc on a déjà des indices on va voir justement avec les différents jeux comment ça va se traduire pour vous les signes de terre cependant qui dit énergie comme ça positive il ya la contrepartie attention à ne pas être dans une phase d'entêtement ou à être trop dans le matérialisme mais bon on est prévenu et donc on va essayer au mieux de faire en sorte que ces énergies d'utiliser ses énergies à bon escient allez on commence avec l'oracle de la voie cosmique pour vous les taureaux vierge et capricorne je vous rappelle que ça reste une guidance générale prenez en fonction de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre alors nous avons au rayonnement bon écoutez bien sûr signe de terre taureau le soleil est dans votre signe donc là vous avez des énergies favorables pour retrouver vitalité cette sensation de sécurité cette sensation de réussite et derrière on a le gong ou alors soit il ya une prise de conscience ou une idée novatrice qui va vous permettre de vous retrouver sur votre voie de justement retrouver cette confiance et cette sensation de fiabilité dans la vie et en vous même je ressens voilà des énergies comme ça de très belles énergies 1 à pas les signes de terre chapeau après voilà comme si vous suivez si vous regardez les astrologues forcément qu'en soleil bien entendu un chez une petite parenthèse mais c'est le thème natal qui compte le plus en le thème astral de chacun d'entre nous mais en tout cas quand le soleil rentre dans notre aussi c'est une période anniversaire donc c'est une période en général en théorie qui est favorable en tout cas je le souhaite au plus grand monde avec l'oracle du voyage intérieur je vous rappelle également que vous pouvez regarder votre votre assomment et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information s'il se trouve bien sûr dans un élément différent la participation alors ce qui est intéressant c'est que je ressens une énergie de collaboration une énergie comme ça de vous allez vraiment être à vous allez avoir un rôle important par rapport à un clan vous savez peut-être que par exemple si vous montez un projet associatif vous aurez un rôle majeur voilà dans dans votre participation à ce projet là et on a la patience bon on vous invite à cultiver la patience pour l'énergie du tour est plutôt patient cependant à partir du moment où on intègre des nouveaux projets on a cette curiosité on a cette forme d'impatient donc à de prendre le temps de construire des fondations solides par rapport aux domaines qui vous parle et d'avancer pas à pas et de laisser également ce que je ressens le message que je reçois aussi de laisser la place aux autres de s'exprimer pour les prendre en compte après la décision finale bien sûr vous appartient mais de laisser aussi la place aux autres de ne pas non plus être trop dans le de trop se mettre en avant voyez c'est un travail d'équipe je ressens un travail d'équipe allez nous poursuivons avec le tarot alors si vous souhaitez un tirage personnalisé ou un soin énergétique vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans l'esprit de la vidéo allez pour les taureaux vierges et capricorne vos énergies solaires nous avons la huit de pentacle alors j'aime bien parce que dans ce jeu on a le cycle lunaire il ya un temps pour travailler un temps il ya un temps pour travailler un temps pour se poser d'organisation de planification d'être régulier énergie du taureau en général ça favorise cette régularité d'accord peut-être pour perfectionner vos compétences pour perfectionner aussi une compétence je vois pas d'autre chose perfectionner votre projet par exemple on a la dise de pentacle qui nous parle de sagesse de transmission mais également de moments heureux avec votre entourage familial familial ou entourage proche une forme comme ça il ya des énergies comme ça où il ya ce qui est intéressant c'est je vous parlais de régularité mais aussi un temps pour travailler pour se poser je pense que voilà il ya il ya unique il ya un équilibre une harmonie dans vos énergies énergie les signes de terre hélas de coupe qui nous parle de douceur d'abondance peut-être d'une rencontre amoureuse ou en tout cas une rencontre qui va vous apporter épanouissement joie et bonheur ouais de belles énergies d'équilibre d'harmonie dans tous les domaines avec la carte du groupe que je pense que vous prenez conscience que l'alignement est important d'avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles et je pense que vous allez durant cette période favoriser la fave favoriser la favoriser si vous voulez cet équilibre donc peut-être dans des routines quotidiennes vous savez que vous travaillez par exemple de telle heure à telle heure mais vous octroyer un temps pour votre bien-être pour méditer pour aller marcher peu importe exercer une activité propre à vous ensuite vous savez que il est il est important aussi de d'entretenir des liens harmonieux à titre personnel mais dans le cadre professionnel même si c'est pas toujours évident mais avec classe de couple il ya cette énergie aussi de générosité vis-à-vis de soi même bien entendu mais de bienveillance qui ressent très très bien et derrière nous avons la sette de bâton qui vous invite à persévérer donc comme je vous disais vous essayez d'avoir un équilibre aussi avec les autres et ce qui est intéressant dans l'homme tout à l'heure je vous évoquais avec la carte de la participation de laisser aussi la place aux autres cependant la décision finale vous appartient par exemple vous avez une idée créative et puis vous la partager avec les autres mais certains de leur point de vue à eux vont vous dire ah ouais mais là c'est peut-être pas une bonne idée attention tu prends des rixes des risques etc vous vous êtes à l'écoute de votre de votre coeur de votre voix intérieure de ce qui de ce qui vous anime quelque part aussi vous dit mais j'ai envie de tenter le coup de prendre le risque et pourquoi pas j'ai j'ai l'expérience de vie je suis entouré par des personnes qui me soutiennent dans ce projet j'ai un cadre je dirais régulier où tout va bien donc je peux me permettre peut-être de sortir entre guillemets de ma zone de confort pourquoi pas de tenter je prends un exemple tout bête mais vous décidez de passer à temps partiel parce que vous voulez créer vous mettre un auto entrepreneur dans un domaine qui vous plaît donc vous vous organisez voilà pour que la transition se fasse le plus sereinement possible cependant il y aura toujours c'est pas forcément l'entourage proche mais autour de vous si vous en parlez trop donc ciblez ceux à qui vous en parlerez parce qu'il y aura toujours des personnes qui vont dire bah non c'est trop compliqué trop complexe etc donc on vous invite à persévérer dans ce qui vous tient à coeur après ça veut pas dire un surtout quand c'est l'entourage qui peut alors moi je peux moi je ressens plutôt un soutien l'entourage proche c'est plus vous savez si vous en parlez au détour d'une discussion des personnes bien moi à ta place bon je ressens plus dans ce sens là bon après c'est pas bien grave en soi mais il y aura toujours peut-être parce qu'il y a une petite forme de jalousie je ressens pas de la malveillance voyez voilà c'est ça que je voulais dire je ne ressens pas de la malveillance les signes de terre plutôt de l'inquiétude mais qui sont liés à comment dire par rapport au vécu de chacun avec le le normand nous poursuivons avec vos énergies solaires les taureaux vierges et capricornes nous avons formation information je vois là avec le 8 de pentacle je vais plus le ressentir dans ce sens là vous prenez le temps effectivement de vous renseigner comme je le disais tout à l'heure aussi de de compléter vos compétences par exemple vous êtes dans votre domaine professionnel pour celles et ceux qui travaillent mais ça peut être pareil dans une activité perso vous prenez le temps d'affiner vos connaissances nous avons l'énergie féminine donc où tu nous parle de douceur et de bienveillance très bien et le cas si là on n'a pas compris le message les signes de terre douceur bienveillance rencontre favoriser une rencontre aussi qui va vous apporter de l'apaisement donc ça peut être au niveau sentimental si c'est le cas bon soyez confiant qui va vous apporter harmonie joie et bonheur ça peut être une rencontre épanouissante qui va comment dire vous apporter un plus dans votre vie de tous les jours donc au niveau amical une amitié qui se crée et qui sera bénéfique pour vous nous avons l'énergie des poissons donc je vous parlais d'entrepreneuriat tout à l'heure pourquoi pas mais aussi de fluidité d'abondance d'un équilibre retrouvé que ce soit sur l'aspect financier sur l'aspect émotionnel donc je dirais que tous les domaines de votre vie sont touchés avec les énergies qui se dégagent pour vous les signes de terre et tant mieux il ya cette notion là d'équilibre d'harmonie donc vous allez retrouver cette sensation de sécurité de stabilité parce que vous allez vous rendre compte que bon ce que vous maîtrisez voilà vous le mettez dans votre énergie quotidienne si vous voulez tout en laissant la place aussi au hasard la place à à la vie pour favoriser des rencontres pour favoriser des moments de joie et de bonheur je n'ai rien à rajouter nous poursuivons avec le 77 bagasse qui est pour vous les taureaux vierge et capricorne l'écoute communication ouais d'accord avec la porte fermée les coûts très bien oui vous serez à l'écoute de votre voie intérieure surtout si vous êtes face peut-être à un blocage blocage inconscient blocage intérieur blocage par rapport à une situation avec la bougie je pense que soit ça va être l'univers soit ça va être vous allez prendre le temps de vous renseigner pour voir si vous n'avez pas un autre moyen de trouver cette fameuse solution on a la protection voyez je parlais de l'univers c'est bien ce que je présentais les yeux fermés d'accord alors ce que je ressens c'est que si c'est bloqué d'accord en fait si c'est bloqué vous n'allez pas insister ou persister par exemple dans un domaine relation par exemple vous rencontrez quelqu'un bon bien vous avez une relation mais vous voyez que ça ne fonctionne pas que c'est à sens unique vous allez passer à autre chose parce qu'il ya la carte il ya beaucoup de bienveillance dans vos énergies vous êtes à l'écoute de votre coeur de votre voix intérieure et vous suivez votre intuition ouais vous évitez les conflits vous n'irez pas au conflit inutilement très bien avec le set de bâton voyez elle se met en mode protection c'est à dire que si vous sentez qu'il ya un désaccord alors que ce soit dans un cadre perso pro ou autre vous saurez l'éviter vous allez anticiper d'éventuels conflits et les éviter parce que vous vous avez envie de joie de bonheur mais également de sérénité qu'on vous fout la paix excusez moi du terme et voilà je sens que c'est pas fait pour vous surtout que bien souvent bien souvent ce sont des conflits inutiles donc quand ça ressort comme ça c'est parce que faut pas que ça vous titille c'est faut pas c'est comme si les énergies vous disaient ne te remets pas en question suis toi tes ressentis et si tu vois qu'il ya quelque chose qui vaut pas la peine de batailler passe à autre chose ouais le retour je le vois plus dans le sens où vous savez vous avancez vous avancez vous rayonner vous êtes dans une phase de réussite voilà tout va bien et peut-être que ce sont des énergies du passé par exemple un ex qui revient on prend va prendre le cliché mais vous vous êtes passé à autre chose donc je pense que voilà vous dites non stop c'est un exemple imprécis mais c'est pour vous imager les énergies ça peut être aussi le retour d'une situation tu as non je veux pas vivre la même chose on est quand même dans l'as de coup moi je m'ouvre à la nouveauté je je préfère concentrer mon énergie sur ce qui fonctionne dans ma vie et sur les différentes possibilités qu'elle m'offre au lieu de répéter ou de ouais de répéter les erreurs du passé je le ressens plus comme ça voyez en fonction bien sûr de votre situation propre non pas son message perso les signes de terre avec l'oracle santa donc je les mélange et je tirerai une carte pour chacun d'entre vous et nous allons commencer par les taureaux oh elle est magnifique bon elles sont toutes magnifiques je sais l'infini cosmos paradoxe de l'immensité qui rend les choses si banales et à la fois rempli et à la fois rempli le coeur de puissants espoirs intéressant regarde le ciel ce soir et ressens sa force créatrice pour oser accomplir ton destin quelque chose de grandi aux amis taureaux voyez le soleil vous avez vraiment des énergies et le cosmos est là plus chiffre 33 si ça je dis rien c'est un chiffre maître pour les capricornes pour les vierges pardon pardon à l'absus donc des ancêtres ou des fins veulent que tu déblayes ces branches qui entravent ton chemin ce sont des liens d'attachement obsolète seul doit rester l'amour qu'il t'envoie et jamais ne partira ouais ne restez pas nostalgique du passé et pour les capricornes liberté retrouvée après une épreuve où tu t'es senti pieds et poignés tes guides ont entendu tes prières et apporte l'occasion de pouvoir respirer en toute liberté tu te sens revivre et oui de la nouveauté voilà les signes de terre pour vos énergies solaires merci pour vos likes et vos commentaires bienveillants et je vous dis à très bientôt